Question 30 Quel est le classement mensuel du chiffre d'affaires en 2010 ? Excel est aussi capable de faire des classements dans les tableaux croisés dynamiques. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que les tris, comme nous allons pouvoir le constater. Je viens sur l'onglet insertion, tableau croisé dynamique. La fenêtre créer un tableau croisé dynamique apparaît. L'ensemble des données est sélectionné car elles avaient été mises sous forme de tableau. Il me propose de créer une nouvelle feuille de calcul, c'est exactement ce que je veux. Je fais OK et je me retrouve sur la suite dite feuille de calcul. Il me faut dans un premier temps établir le chiffre d'affaires mensuel en 2010. Quels sont les champs dans la question ? Le chiffre d'affaires c'est le champ montant, c'est la somme du montant. Le champ montant est déposé dans la zone de valeur car il y a un calcul. Je clique sur la petite liste déroulante pour faire apparaître le menu, puis sur paramètres des champs de valeur. La fenêtre paramètres des champs de valeur apparaît. Sur le bouton format de nombre, je peux choisir un format monétaire pour mon chiffre d'affaires et renommer mon champ chiffre d'affaires. Pour ce qui est de l'année et des mois, le champ date est le champ concerné. Je le fais descendre en étiquette de ligne. Je clique sur une date et une seule et dans l'onglet options des outils de tableau croisé dynamique, je clique sur grouper les champs. Il me propose un groupement mensuel, je rajoute année, je fais OK et je me retrouve avec le chiffre d'affaires mensuel par année. Je ne veux que l'année 2010, il s'agit d'un filtre. Dans l'onglet options des outils de tableau croisé dynamique, je clique sur insérer un segment. Je clique sur l'année, puis sur 2010, je me retrouve avec l'ensemble des chiffres d'affaires mensuels en 2010. Pour avoir désormais le classement, je clique sur une valeur, puis dans options, l'onglet options des outils de tableau croisé dynamique. Je clique sur le calcul, afficher les valeurs, je clique dans la liste qui m'est proposée sur le rang. Alors les rangs, nous en avons du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Ici, ce qui m'intéresse, c'est que le plus grand chiffre d'affaires apparaissent comme étant le numéro 1. Donc rang du plus grand au plus petit. Par mois, je fais OK. Voilà, mon classement est réalisé. On voit pour chacun des mois, quelle est sa position. Le mois le plus rentable étant ici le numéro 1, le mois d'avril. Il me reste à masquer les différentes options qui m'ont permis de réaliser mon tableau croisé dynamique. Dans l'onglet options, je clique sur liste des champs, bouton plus moins en tête de champ. Puis dans création, je choisis un style de tableau. De telle sorte, d'obtenir une mise en forme adaptée. Je n'ai pas besoin de totaux. Dans l'onglet création, je désactive les totaux généraux. Mon classement mensuel du chiffre d'affaires en 2010 est réalisé. Nous avons vu dans cette question que l'on pouvait obtenir le rang de valeur dans les tableaux croisés dynamiques. Mon classement mensuel du chiffre d'affaires en 2010 est réalisé.